bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de rickrack au programme de cet épisode nous sommes allés rencontrer jimmy archi plein de monkey shaker mais tout de suite on commence avec une interview de diesel wing bonjour à tous rickrack l'émission de retour au bloquet de café en compagnie du groupe d'e-zoning messieurs bonjour salut c'est oui alors pour ceux qui ne connaissent pas d'e-zoning petite présentation rapide d'où venez vous les deux membres de poitiers enfin non un membre de poitiers un membre de tours deux membres de sainte vous placeriez plutôt dans quoi taux d'ess des métal germandesse après il y a pas mal de styles de ds différents là c'est un petit peu plus dur de chercher un de chercher un on va dire un style vraiment particulier on fait pas non plus du brutal ds ou du technical ds ont fait on a des influences assez old school même si on a des couleurs assez moderne on cherche ce serait un peu prétentieux de dire qu'on fait quelque chose de différent encore parce qu'on est encore un jeune groupe mais on cherche en tout cas à trouver des couleurs à trouver un peu notre notre style notre notre patte un peu sachant que l'idée de base c'était pas de partir sur un truc hyper prog hyper complexe avec des chansons trop à tiroir où on sait pas où on voulait aller on voulait des chansons bien structurés surtout qui puisse être accrocheuse en live parce qu'on a un style la différence ça se fait surtout sur le live donc on voulait que les gens puissent avoir des riffs impactant dans leur tête tout de suite et c'était la l'idée directrice sur ce groupe là donc sur chaque compo on a essayé à chaque fois d'avoir une idée directrice qu'on va développer d'avoir des structures relativement simple alors bien sûr après on étoffe donc jeu mais c'était l'idée de base pour partir sur un des avec un côté primitif mais qui va s'étoffer avec avec le temps et nous il s'étoffe surtout parce qu'on a une variété rythmique c'est pas toujours tout à fond ou pas toujours tout lent et puis avec des couleurs avec une base technique assez old school mais avec des couleurs qui peuvent être assez moderne c'est un peu voilà l'idée globale du groupe et quelles seraient vos influences vos groupes préférés et bien forcément des modèles ben c'est difficile de trouver un groupe influent qui soit commun à tous les membres du groupe c'est vrai que moi moi j'ai un côté très trash d'anglais je suis vraiment sur les classiques cannibale corps sous des trucs comme ça ou alors je suis vraiment plus dans le des techniques avec les gorolles les nécrophagistes peb il a ce côté là aussi mais avec max vous avez des influences plus plus old school que moi j'ai pas par exemple avec les morbid angel et consorts voilà jérôme lui qui vient pas du tout du desk et plus du dans le prog et dans ces choses là jésus lui qui est très très ds mais sur un côté très large et avec beaucoup de old school de choses comme ça donc c'est vrai qu'on a tous des influences différentes et à tous les influences différentes mais tous à deux personnes on a tous des influences communes ouais c'est ça c'est ça qui est drôle on n'a aucune influence qui fait l'unanimité ouais on n'a aucune influence qui fait l'unanimité en fait on a votre identité ouais voilà donc on sait et c'est ça qui fait qu'il faut vraiment qu'on qu'on arrive à se trouver quelque chose de commun à tous et donc de le créer nous mêmes en fait au final cette influence commune puisque j'ai pas l'impression qu'elle existe dans le paysage et pour autant je sais pas ce que enfin ce qui est intéressant c'est pour autant de musique c'est pas un patchwork c'est pas un peu de trash avec un peu de prog avec un peu de death all school c'est et là on pense qu'on peut être content par rapport à ça et assez fier c'est que le risque quand t'as pas les mêmes influences c'est de faire des patchwork et de faire plaisir à tout le monde et là en fait c'est on arrive à trouver un truc qui se vit bien quoi voilà ça se décide ça se dessine donc là dernièrement vous avez fait une dizaine de dates avec Arteris à Manum et Banque Criminale donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit bilan à chaud comme ça sur la tournée c'est plutôt bien passé dans l'ensemble ça s'est plutôt très bien passé on a de la chance on a eu vraiment du monde c'est une putain d'expérience humaine on a fait une tournée de dix dates donc essentiellement en Poitou-Charentes mais également sur Nantes parce qu'on avait la volonté dans un premier temps de développer notre réseau sur dans notre région parce que on a juste sorti une démo pour l'instant ce qu'il faut rappeler c'est que nous c'était nos premières dates cette tournée c'était vraiment nous pour nous l'occasion on va dire de se tester en live devant devant un public sur une scène et de voir un peu ce que ça donnait d'avoir un peu des retours de nous aussi pour nous personnellement de voilà de jouer sur scène de voir ce que ça donne de voir ce qu'il y a encore à travailler de voir les bons les mauvais côtés pour pouvoir travailler par la suite toujours pour améliorer et essayer de pousser plus loin de toute façon c'est le but je pense pour tout le monde donc ça laisse présager un album du coup ouais complètement bon là c'est vraiment le c'est vraiment l'objectif le l'objectif suivant pour nous donc la courant 2016 normalement on va se concentrer réellement sur l'album sur l'enregistrement qui puis en espérant pouvoir reprendre les dates assez vite après ça mais je pense que il y aura peut-être quelques autres dates entre temps mais que les prochaines dates importantes ça va être pour défendre l'album l'album qui va arriver courant 2016 puisque c'est vraiment ce que ce que nous on attend est ce que le public attend aussi au final puisque ouais c'est ce qu'on a vu ça fonctionne en live donc les gens viennent à la sortie et comme tu disais il se demande il est où l'album quoi donc c'est de la matière là c'est ce que nous demande le public et c'est ce que nous on veut parce que nous c'est pareil on a fait la petite démo au final parce qu'il nous fallait bien quelque chose pour pour démarcher à la base quand on s'est dit on va se tester en live il faut quand même quelque chose de matériel pour proposer quelque chose donc on a fait la petite démo auto produite qui est sur bandcamp en téléchargement gratuite enfin c'était vraiment on a mixé ça nous même on enregistré ça voilà on a essayé de faire un truc propre quand même mais là il nous faut un il nous faut un produit fini sérieux c'est vraiment le but quand on va sortir l'album va forcément faudra qu'il y ait des dates pour pour défendre l'album tout simplement c'est le c'est le but aussi nous pour nous c'est de voilà on propose un produit ensuite faut le défendre et montrer aux gens que qu'on sort pas le produit pour rien qu'on est là pour quelque chose et enfin qu'on n'est pas là pour enfiler des terres quelque part au final c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois c'est un peu pas la facilité mais aussi comme je disais au tout début de l'interview le milieu métal il est quand même assez serré et finalement quand tu restes en poitou charente tu te rends compte que sur une date tu vas voir des gens que tu vas revoir à une autre date parce que le public métal c'est un public fidèle il se déplace et au final en tournant localement sachant qu'on avait tous des groupes avant tu te retrouves avec un public que des gens qui que tu connais en fait plus ou moins que tu connais pas forcément personnellement mais tu as déjà vu à droite à gauche donc finalement sur pratiquement toutes les dates de la tournée on peut dire qu'on était un peu en famille il ya toujours des gens et forcément la réaction du public c'est plus facile à ce niveau là donc nous ce qu'on aimerait là pour la suite c'est aussi aller se tester à des endroits où on est sûr que les gens ne connaissent pas on arrive vraiment on débarque devant un public qui ne connaît pas qui connaît pas nos anciens groupes qui connaît pas les membres du groupe et où vraiment là tu se testes en condition c'est on vient de te donner de te foutre en danger et sur scène de tout donner vraiment montrer qu'il y a de la sueur quoi d'avoir une prise de risque que tu montrais que tu n'es pas là pour beurre des tartines tu es là pour faire du test sans concession et que ça envoie parce que c'est vrai que là notre plus grosse date donc qui n'était pas sur la tournée mais qui s'est faite pendant la tournée notre plus grosse date on va dire que c'était le halloween fest du coup à sainte et c'est vrai que le halloween fest alors on a eu c'était la meilleure date je pense on peut dire qu'on a fait jusque là dire on avait une belle scène on avait un public il y avait énormément de monde dans la salle avec une ambiance de folie mais alors pas pour minimiser du tout l'impact de la date mais c'est vrai que voilà c'était à sainte quoi on est on est en famille à sainte les gens qui sont là ils nous connaissent on connaît tout le monde c'est donc il ya ce côté un peu encore une fois pas de facilité mais mais presque un peu quand même quoi donc on aimerait bien se tester sur des belles scènes comme ça mais ailleurs quoi à côté de ça encore une fois on a fait la date ici au bloquet de café où c'est pas du tout une grande scène où c'est un petit bar et c'est génial aussi comme ambiance ça on adore ça aussi façon chaque type de scène à son assez bon côté sont bien sûr on aime autant le côté rock'n'roll les petites scènes où les gens sont en face de toi et il te il touche les couilles quand tu es en train de jouer de guitare qui est le côté qui sait pas si tu vas prendre un mec sur toi voilà et on aime aussi les grosses scènes où tu peux faire des putains de wall of ds et où c'est ta base quoi très bien mais il me reste plus qu'à vous remercier pour cette interview merci à toi on remercie à toi on remercie beaucoup on remercie oui le merci à la craque merci aux bloquettes pour nous avoir accueilli ne serait-ce que pour le concert et aussi pour l'interview un petit coucou aux autres membres de disowning ouais puis un coucou aux copains de la tournée puisqu'on a fait la dernière date hier quand même donc band criminal samano marty qui nous ont accompagné sur toute la tournée des mecs super humainement comme musicalement c'est vrai que franchement et puis au public on arrive bientôt et ça va faire mal ouais on revient on revient on revient si tu souhaites en savoir plus sur ce groupe jette un coup d'oeil dans la description sous la vidéo et tout de suite on retrouve jasmin moi c'est julien et je fais de la guitare j'écris une petite chanson puis voilà flow machine et programmation des contrôleurs avec baptiste et ben moi c'est tara je chante donc j'écris les textes et je compose aussi la mélodie de la voix tout simplement et baptiste moi je suis au machine avec flow du coup et au clavier aussi nous sommes jave me alors jave me c'est un comment dire on est basé sur une sur un style assez électronique jazz new orleans mais aussi hip hop en gros c'est à peu ça nous influence la ligne directrice et surtout l'électro swing quand on a décidé de de se concentrer sur ce style pour pour l'instant enfin dans ce qu'on a sorti et puis on fait de l'électro swing quoi vous avez défini ce style là de suite ou c'est à la créativité ensemble qui a fait que vous êtes parti sur ce style là particulier on a parlé de ça au début l'ouest on voulait faire l'électro swing mais pas que ça non plus quoi d'où il ya un peu de hip hop de funk je pense que ça peut tirer sur le trip hop à un moment donné sur le style quoi ça va pas rester enfermé là dedans d'ailleurs il y a quelques morceaux un peu plus hip hop le groupe a commencé il ya presque un an à peu près on était tous réunis à peu près en janvier 2015 donc on a commencé en fait on a commencé par faire que de la créa de la maquette de plein de morceaux différents et on a eu d'abord l'idée voilà de faire des sorties physiques etc mais on s'est dit que c'était mieux de tourner avant et de faire de faire de la date pour se faire un petit peu connaître parce que bon ouais voilà sortir l'album alors qu'on n'a aucune notoriété en soit c'était pas très intéressant au début et du coup on a sorti quand même déjà quatre morceaux sur sur internet au fur et à mesure après l'upload de la première track on a été contacté par par des radios notamment jazz radio et puis aussi une radio qui s'appelle juice fm en angleterre à brighton et direct après on a ressorti un autre morceau un mois plus tard et là on a commencé à être contacté par un label anglais donc on s'est dit ça va un peu trop vite tout ça on est quand même on essaie de faire une base sur sur nos morceaux qu'on voulait sortir avant de parler de la belle et parce que tout ça allait un peu vite déjà ça s'est un petit peu précipité on a essayé de prendre du recul et se dire non on va créer quelque chose de solide avec une vraie ligne artistique et ensuite on verra plus tard ce qu'on fait avec nos morceaux aussi on signe si on signe pas si on fait de l'autoprode ou pas voilà on est encore encore en train de voir ce qu'on fait on a juste si on a sorti un morceau dans une compilation de bart and baker dans le c'est bart and baker volume 8 c'est ça électro swing by bart and baker volume 8 qui est diffusée par la gramme musique voilà et on a sorti notre première track d'une de chez eux du coup voilà avec eux pour l'instant c'est comme ça que ça se passe mais le but bien sûr c'est de faire de la tournée on a fait on a fait quelques dates on avait une date à paris à toulouse les deux ont été reportés paris c'est le ce sera le 11 mars et toulouse je sais pas du toulouse on sait pas encore on est sûr que la soirée est reportée mais on a enfin on n'est pas les organisateurs nous ont pas encore contactés pour nous dire quand il ya des titres en écoute sur soundcloud est-ce qu'il ya des titres on écoute ailleurs ou est-ce qu'on peut télécharger une démo ou l'acheter physiquement quelque part pour l'instant on a tout regroupé sur soundcloud donc on a quatre titres on a d'où on dit obtenu d'un crazy quitte watch board williams et notre mix de pharrell williams freedom donc pour l'instant on n'a rien de physique sauf la compilation qui est sorti chez vagran on va retrouver la partout partout dans les grandes surfaces la fnac le clair oui et sur itunes on peut acheter ce titre sur itunes alors je crois que watch board williams et crazy quitte sont encore en téléchargement gratuit après le remix de pharrell williams il est juste en streaming sur soundcloud le prochain truc qu'on prépare c'est une nouvelle track donc cette fois ci c'est pas une reprise il y a aucun sens donc c'est que tout est original tout est original tout a été fait on se parle aux petites mains et au studio et nos petits quand est-ce que ça va sortir au moment on ne fixe pas de date parce qu'on n'a pas envie de s'avancer là dessus mais c'est c'est presque fini on va dire c'est comme ça et sinon à long terme on est en train de prévoir un album tout simplement on va faire aussi une petite une petite résidence au west rock à cognac en mars donc si devrait y avoir un concert de sortie résidence donc ça de toute façon tiendra au courant sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que pour l'instant là on est surtout en train de chercher de la date et de d'essayer de se faire voilà planning de concert pour la saison prochaine je vais finir là dessus vu que tu introduis ça est-ce que par exemple dans les préparations de résidence ou de futurs concerts vous allez essayer de jouer sur le côté justement spectacle pour essayer d'inviter à ça est-ce que ça c'est en préparation ouais 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 on travaille beaucoup ouais 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 on travaille beaucoup la mise en scène enfin c'est c'est un de nos une de nos préoccupations principales avec la communication c'est vraiment vendre vendre un spectacle voilà où il ya vraiment un jeu de scène où il se passe quelque chose où ça bouge quoi où sa vie où les yeux se baladent partout et voilà et bien je vous souhaite je remercie bonne chance pour la suite et maintenant on suivra ça puis voilà bonne continuation à vous cool merci à vous pour visionner le clip de jaevi réalisé par palme corps le lien est disponible dans la description de la vidéo on continue avec notre troisième groupe archie deep and the monkey shaker alors archie deep and the monkey shaker c'est martin à la basse sur le bray je fais de la guitare à bairche deep c'est c'est on aimait dire que c'est du rock'n'roll parce que voilà il ya plein influence très très large très éclectique mais au lieu de dire qu'on fait du garage du rock'n'roll du blues tout ça on essaye de regrouper tous et toutes ces influences dans notre patte dans notre part archie deep et que les gens s'y retrouvent après c'est sûr que chacun va trouver sa petite influence de grunge sa petite influence de blues ça dépend de chacun donc voilà nous le but c'est que notre musique c'est une musique qui est brutale et qui a un qui est assez franche et qui est qui eut de plein d'influences c'est le but c'est que voilà enfin on donne notre patte et que après les gens bon bah voilà du style c'est toujours un peu compliqué à définir on fait du archie deep c'est le but on essaye de faire du archie deep donc on invite les gens à plutôt aller écouter à se faire leur idée on a sorti on va dire un ep des mots le premier qui était vraiment pour des marchés qui s'est qui s'est fait trois mois après la création du groupe le deuxième album s'est passé que justement s'est posé des questions sur sur le son sur comment procéder comment produire donc on a contacté les ingénieurs du son qui en fait étaient étrangers américains et anglais au culot comme ça et on s'est retrouvé à bosser avec un américain qui est venu de memphis et vous c'est qu'ils voient les rares et les raconteurs et qui est venu à bordeaux à sénac au studio berduki en fait on enregistrait avec lui tout sur bande et du coup le troisième est ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de cette session du deuxième enregistrement en fait ce mec nous a dit on était devenu un peu amis au bout de 15 jours il nous fait bon la prochaine fois vous venez à la maison à la maison c'était chez lui à même une fille c'était ardent studio et d'un studio c'est tous les idy top les booker team dmg isaac aïs bob dylan white raps raconteurs stevie revogan rick gales madonnais bob dylan stevie wonder enfin on en passait des meilleurs tout le monde y était big star bien sûr qu'on a rencontré aussi public emmy donc on s'est retrouvé dans ce studio là pour enregistrer le troisième en sachant vraiment ce qu'on voulait faire où est-ce qu'on allait là d'un coup voilà on arrive avec un album même si c'est un six titres mais ça pour nous c'est un album le diès trois là c'est vraiment quelque chose de fini de finaliser par rapport à ce qu'on ce qu'on représente en fait qui est vraiment l'évolution pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant j'ai vu les dates de la tournée on a fait quand même pas mal de dates on a été entre autres en angleterre en une semaine on s'est fait tourner en angleterre londres leeds sheffield manchester tous démarchés par nous mêmes qu'on est vraiment indépendant et on s'est fait aussi pas mal de dates en france tourner lyon montpellier paris on n'a pas arrêté et et puis on repart donc à partir de mars aux états unis pour une quarantaine de dates après ça c'est quoi vos futurs projets derrière ça ce que quand on rentre on va refaire la même chose parce qu'après ça va être les festivals le part sur mars avril on revient donc voilà fin avril début mai ça recommence des festivals on aimerait bien se faire vraiment un paquet de festivals cet été que continuer à fond sur cette lancée rencontrer des gens voilà c'est ouais puis continuer à fin du coup là on commence à réfléchir aussi sur un nouvel album l'actualité particulière bon on joue faut venir nous voir en concert fait des concerts toutes les semaines donc on voit bien les gens peuvent bien trouver une date pas loin de chez eux quand même pas du coup si vous pouvez en profiter pour dire on est ce qu'ils peuvent voir s'il y a un site sur le web sur le web sur le site archidype.com il ya toutes les dates avec les infos l'actualité on y retrouve un peu tout le facebook bien sûr et après pour entendre le nouvel album il est dispo sur dans le banc de camp pour avoir les prévisualisations prévisualisation j'ai réussi à le dire et sinon il est en physique on peut nous envoyer un mail en cd vinyl écoute et bah merci à vous puis bah merci à vous au plaisir à bientôt si tu souhaites en découvrir un peu plus sur archidype and the monkey shaker n'hésite pas à retrouver tous leurs liens en bas de la vidéo et voilà ce quatrième épisode de ricrac est maintenant terminé on remercie jive me diesel wing archidype and the monkey shaker will et gino du bloc headcafé et un spécial big up à amnésie casso ainsi qu'à l'ogre rouge on les remercie encore si tu veux nous aider n'oublie pas de mettre un petit pouce sur la vidéo tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de ricrac et n'oubliez pas d'ici là soyez curieux 1 Sous-titrage ST' 501